Une première pour le Club du Jeunes Citoyens, fondée en 2012. Ils ont proposé d'associer des jeunes à la cérémonie en hommage aux gendarmes tombés au cours de leur mission. Une manière de sensibiliser très tôt aux devoirs de mémoire. Nous avons pensé, en accord avec la gendarmerie naturellement, qu'il serait bien que des jeunes assistent à ce genre de cérémonie pour réaliser de manière concrète qu'est-ce que c'est que le devoir de mémoire, cette exigence de devoir de mémoire pour la nation. Et nous avons donc pensé que le mieux était de demander aux maires, qui sont tous invités, de se faire accompagner de représentants de leurs conseils municipaux de jeunes. 14 communes ont répondu à cet appel et une cinquantaine de jeunes étaient présents pendant la cérémonie. C'est très important, c'est notre mission de faire un apprentissage de la citoyenneté. Donc c'était important d'être ici aujourd'hui avec un conseiller municipal élu. C'était très bien parce qu'on se rappelle des gens, enfin des gendarmes, qui sont morts pour la France et pour les citoyens. Une rue de Vannes a d'ailleurs été baptisée du nom du colonel Arnaud Beltrame, décédé lors de la prise d'otage de Trèbes le 24 mars 2018. Une partie de sa famille étant originaire du Morbihan, ce sont 14 gendarmes qui ont perdu la vie en 2018. L'éducation, la citoyenneté, ça s'apprend dès le plus bas âge. C'est ce que je me suis toujours employée et si Arnaud est arrivé aussi à ce niveau-là, c'est peut-être que la structure familiale a su donner les véritables valeurs, ce qui nous manque beaucoup à l'heure actuelle. L'année prochaine, les écoles devraient être associées à l'opération, chose qui n'a pas été possible cette année à cause des vacances scolaires. C'est parti. C'est parti. C'est parti.